Nous allons notamment maintenant une série de leçons à propos de programmation. Et pour cela, nous allons utiliser le langage de programmation Scratch. Ce langage peut s'utiliser en ligne, donc sur le web, nous allons dans notre navigateur, à l'adresse que je vous indique maintenant, l'adresse étant scratch.mit.edu. MIT qui s'écrit M-I-T et EDU qui s'écrit sans accent. Voilà, nous nous trouvons là maintenant sur le site web du langage Scratch, dans une université américaine que l'on appelle le MIT. Alors ici, l'interface est en anglais. Si vous voulez la voir en français, il vous suffit de vous rendre au bas de la page où vous pouvez choisir le langage que vous préférez. Donc ici, nous choisirons le français. Et voilà, la page est maintenant en français. Les informations qui sont là ne sont pas extrêmement intéressantes pour l'instant. Je vous propose d'aller directement à l'interface de programmation en cliquant sur le menu Créer en haut de l'écran. Après quelques instants, l'interface de programmation se construit pour vous. Et la voici. Alors, dans cette interface, plusieurs éléments importants que je vais vous décrire maintenant. Sans doute l'élément le plus important de tous, qui est ici, que l'on appelle la scène. C'est sur cette scène que de nombreux événements vont se dérouler. De nombreux événements qui concerneront des petits personnages, comme le chat Scratch qui est ici, des petits personnages que l'on appelle des lutins. Ces lutins peuvent être déplacés en cliquant, puis en glissant la souris, mais, bien plus intéressant, ils seront aussi déplacés à l'aide de programmes que nous allons composer. Sur la scène, j'ai maintenant disposé deux axes, X et Y. Vous avez l'habitude de cela au cours de mathématiques. Je vais agrandir maintenant la scène pour bien voir ce qui se passe sur ces axes. Pour cela, je clique sur le bouton d'agrandissement en plein écran. Et voici notre scène en plein écran. Donc, un axe X gradué depuis moins 240 jusqu'à plus 240, cependant que l'axe Y est gradué de moins 180 à plus 180. Nous avons donc ainsi une idée de la dimension de la scène, qui va donc de moins 240 à plus 240, soit 480.480 pixels sur la largeur, et 180 à moins 180, 360 sur la hauteur. Je vais maintenant réduire la scène et vous présenter les autres éléments. Les autres éléments, alors ici, nous avons une zone dans laquelle nous allons pouvoir ajouter ou modifier les lutins. Donc ici, pour l'instant, c'est bien le lutin Scratch qui est disponible, et nous en ajouterons d'autres dans les prochaines vidéos. À gauche de l'écran, vous trouvez cette fois la zone des blocs de script. Ce sont ces éléments que nous allons assembler pour créer de vrais programmes. Des vrais programmes que nous allons écrire en assemblant des blocs, dans cette zone centrale de l'écran, que l'on appelle la zone des scripts. Alors ici, nous avons une petite fenêtre indiquant que l'on a accès à des tutoriels. Nous n'allons pas les regarder pour l'instant, donc je vais fermer cette zone, de manière à voir l'entièreté de la zone des scripts. Alors comment cela fonctionne-t-il ? Nous avons ici un ensemble de blocs disponibles qui vont correspondre chacun à une action, à une condition. Nous détaillerons cela dans la suite. Donc exemple, lorsque le lutin ici est actif, je dispose d'une série de blocs qui vont par exemple mettre en mouvement. Et j'ai ici un bloc sur lequel il est indiqué avancé de 10 pas. Si je clique sur ce bloc, le lutin avance effectivement de 10 pas. Avez-vous vu sur la scène le lutin qui avance ? Et encore 10 pas, et encore 10 pas, et ainsi de suite si je le souhaite. Mais ce bloc avancé, je peux maintenant m'en saisir et le déposer dans la zone des scripts. Puis, je peux, si je le souhaite, assembler d'autres blocs avec ce premier bloc. Par exemple, je vais prendre le bloc tourné à droite de 15 degrés. Et je vais l'assembler au premier bloc. Si bien que si maintenant je clique sur le bloc, le premier de ces deux blocs, sur le bloc avancé de 10 pas, le lutin va en fait exécuter deux instructions. Il va avancer de 10 pas et tourner à droite de 15 degrés. Alors, pour que ce soit un peu plus impressionnant, je vous propose de changer. Alors, plutôt que 10 pas, j'ai fait un double clic et je vais changer. J'écris 50 pas. Et puis, au lieu de 15 degrés, imaginons que je mette 90 degrés. Voilà. Et si maintenant je clique dans le premier bloc, voyons ce qui se passe. Regardez bien le lutin. Il va avancer et tourner à droite. Si maintenant, j'ajoute encore un bloc avancé et je remets 50, et puis un bloc tourné à droite. Et je vais remettre encore 90. Et éventuellement, ce bloc-là, je vais le dupliquer et encore le dupliquer. Voilà. Que va-t-il se passer finalement ? Notre lutin va avancer, tourner, avancer, tourner, avancer, tourner, avancer, donc, en fait, il va faire quatre fois la même chose. Je clique et on ne voit pas grand-chose. Pourquoi ? Parce que l'action est en fait beaucoup trop rapide. Alors, cette fois-ci, pour vous montrer l'action, il va falloir que j'aille dans la série des blocs de contrôle. Couleur bronze ou orange. Dans les blocs de contrôle, je vais pouvoir sélectionner un bloc « Attendre une seconde ». Je prends ce bloc et je vais l'insérer dans ma série de blocs, ici, après la première rotation. Et puis, je prends encore un bloc « Attendre une seconde ». Encore un bloc « Attendre une seconde ». Je ne vais pas mettre de bloc « Attendre une seconde » à la fin, ça ne sert plus à rien. Donc, cette fois-ci, je relance mon lutin. Vous voyez qu'il s'arrête, qu'il a tourné. Et le revoilà en position d'origine. Alors, ce que l'on fait encore souvent pour pouvoir démarrer un programme, c'est mettre un chapeau. Le chapeau qui consiste à dire « Attention, on va exécuter cela quand le drapeau vert est cliqué. » Le drapeau vert, quel drapeau vert ? Eh bien, le drapeau vert qui se trouve là. Ce drapeau vert qui va nous permettre de lancer notre programme. Et puis, à côté, il y a le gros bouton rouge qui permet éventuellement de l'arrêter en cas de problème. Donc, si maintenant, je clique sur le drapeau vert, le lutin exécute sa petite danse dans laquelle il dessine en fait un carré. Vous l'aurez remarqué. Voilà. Avec ça, nous avons en main les premiers éléments nécessaires pour apprendre à programmer avec le langage Scratch dans sa version 3. dans sa version 3. Merci. Merci.